Tu as été un peu comme la cible. Merci, coach SN. Tu es celle qui va briser les malédictions de votre famille. Maintenant, ta famille est tellement jalouse de toi que n'attends pas qu'ils te disent merci. N'attends pas qu'ils disent, oh, on a changé à cause de toi. Ils ne le feront pas. On va voir beaucoup de jalousie dans le milieu familial. Et tu vas découvrir l'identité de beaucoup de mauvaises personnes qui venaient de la borde de ton enfance. On va commencer à te révéler. Prends beaucoup l'habitude de mettre le sel autour de ton lit. Oh, shikarababusa katara yabasso. Tu as beaucoup de pouvoir. Tu peux lire les cartes. En fait, tu es appelé. Tu es appelé. Tu as un appel spirituel. Ah, riababushi katara ba. D'où, oh my God, ta gorge. On a beaucoup bloqué ta gorge. On t'empêchait de parler dans le passé. C'est un peu comme si on t'a utilisé comme exemple en disant que oh, regardez, il n'y a pas de problème. Oh, regardez comment elle est. Regardez, ces choses ne marchent pas. Après, on dit, ok, comme ça ne marche pas, ne l'écoutez pas. Tu vas être riche. L'argent qui est en train de venir vers toi, c'est connecté à ton âge, à ton énergie. Et tu es une personne que tu as appelée seulement aux célébrités. Tu es seulement appelée aux grandes personnes. Je vois des travaux intenses qu'on a faits pour te bloquer. Spell work. Like, tu rencontres un homme, il veut t'épouser. Sa mère ou bien son ex voit, elle vient, elle te bloque. Voilà. Donc, je vois beaucoup de personnes qui ont pratiqué pour te bloquer. Tu es une personne choisie depuis la naissance. Tu as beaucoup, beaucoup de pouvoir en toi. Et les incantations qu'on a envoyées vers toi, d'abord, c'était la dépression, le problème mental. Beaucoup. Après, on a attaqué aussi ta beauté. Et ils ne veulent pas que tu parles. Ta voix va libérer beaucoup de personnes. Beaucoup. Quand tu vas écouter le voix ici, ton corps va picoter. À la limite, même, tu vas me manifester. Voilà. Donc, les personnes qui sont parties se renseigner sur toi savent les pouvoirs que tu as. Ils savent les pouvoirs que tu as. Oui. Que tu peux aider les gens, que tu peux... Merci. Merci. Après, tu vas me dire, je vais te lire les cartes. Tu as compris? Il y a des choses que je dois te... Tu dis, quoi? Donc, il y a des pouvoirs qui te sont cachés. Et les personnes-là ne voulaient pas que tu saches ce que tu portes. Tu es aussi très créative. Genre, tu peux rester comme ça. Tu attires et tu es connecté à un... Je ne sais pas, Samuel est au fils. Tu as les stars dans ton énergie. Mais, quelqu'un est allé volontairement te bloquer. Je vois, en tout cas, on est enterré quelque part pour te bloquer. Parce qu'il fallait qu'il s'assure que tu n'aies pas ça. Et même quand tu es arrivé en Europe, tu devais être depuis longtemps barré à quelqu'un de très riche. Voilà. Donc, il va falloir que... Là, on a déjà commencé à travailler sur toi. Tu as aussi le pouvoir de l'eau. L'attraction est énorme. Je te vois avec beaucoup d'argent qui vient de beaucoup de pays. Oui. Esaïe 60, lis un peu. Là, il dit que tes navires viennent de plusieurs endroits. C'est ça que tu as comme pouvoir. L'attraction financière. Ok. Je dois ajouter à ce travail que je suis tenté faire pour toi. J'espère qu'il y a l'offrande à l'eau. Je dois aller à l'eau pour toi. Oui. Après, on doit faire des sacrifices d'animaux aussi. Et tu dois prendre le kit de chocolat aussi. Tu dois faire un lavage de Cléopâtre. Pour restaurer ton attraction. On doit beaucoup travailler sur ta peau. Oui. Ta beauté. Maman, on bloque les gens. Cet homme-ci, vous devez le mettre en VIP. Je l'ai déjà dit. Il faut le contacter. Il doit choisir le fourfait de 500 euros ou 1000 euros le mois. Salut, on t'a beaucoup attaqué dans le sens où... Bon, c'est une deuxième lecture que je fais. Donc, tu as peut-être grandi avec un parent policier ou bien... Donc, ils tirent leur force de la frustration qu'ils t'ont donnée dans l'enfance. Et c'est comme si dans l'enfance, l'ennemi t'a positionné là où on devait te bloquer. Tu as grandi ne connaissant pas qui tu es, tu as grandi avec beaucoup d'embrouilles. Voilà. Et on a bloqué ta voix pour que tu ne parles pas. Première chose. Et tu es quelqu'un que tu veux toujours aider les gens, tu veux toujours sauver les gens. Et quand tu les sauves, ils te mordent la main. Tu vois, carrément, tu envoies la main pour aider quelqu'un, ils te mordent la main. Dès qu'il est arrivé en route. Mon numéro est dans ma bio. Tu as une prison émotionnelle dans laquelle tu te trouves. Qui fait que tu manques de confiance en toi énormément. Donc, on me montre que tu dois te libérer. Tu dois te libérer. Tu dois te libérer. Pardon, non, non, mon foulard blanc. C'est ici sur la chaise. Tu dois te libérer pour être toi. Parce qu'il est-il leur profit du fait que tu sois... Non, non, il y a un autre. Tu veux tellement que quelqu'un évolue que tu pourrais même prendre ta nourriture. Tu ne peux pas la nourriture, tu donnes la plus grosse viande à quelqu'un d'autre. Merci. Et c'est ça qui te bloque en fait. Voilà. C'est ta saison de... Tu es en train de prendre ta liberté. Ton vêtement va changer. Qui tu es va changer. Et tu vas aussi t'ancrer. Tu vas te... Tes racines vont pousser vers le bas. OK? Ce n'est pas le moment de pousser des feuilles ou des fruits. Mais c'est le moment de rentrer à l'intérieur. Tu es quelqu'un que tu as appelé plus tard à commander et aider beaucoup de personnes. Tu as des responsabilités. Et tu as du sang ancien. Genre... Tu es une vieille âme. Tu as la capacité aussi de lire les cartes, de lire les gens. Et ça va t'aider dans le business. Genre à qui faire confiance. Voilà. Tu es très haut placé dans le spirituel. Je tiens à insister là-dessus. Quand tu sais qui tu es ou bien la responsabilité spirituelle que tu as, tu ne peux pas t'amuser à sortir avec n'importe qui. Tu ne peux pas t'amuser à aller vivre n'importe où. Ou à travailler même pour n'importe qui. Parce que ce que tu as appelé à faire doit dominer tes décisions amoureuses, le pays où tu dois vivre, les choses comme ça. Il faut demander ton premier kit doit être le kit de désenvoûtement. Je sens dans ton ventre... Peut-être que tu as le ventre ballonné très souvent. Je sens qu'il y a une entité là-dedans qui doit sortir. Et beaucoup de frustrations aussi sont cachées dans ton ventre. Voilà. Je demande aussi un rituel de détachement. Et un rituel pour couper les cordes. Les liens maléfiques avec d'autres personnes. Après, je me donnais l'offrande à l'eau aussi. Et une protection astrale. Bonjour, c'est 22 000, ce que je fais là pour les gens. Merci. Merci.